Bonjour, quel est le sens de votre présence aujourd'hui au Congrès du PCF ? Le Parti communiste d'abord m'a invité, ce qui est un préalable, je pense, a tout devenu un congrès. En plus, c'est le congrès d'une formation politique avec laquelle nous travaillons dans les municipalités, dans les régions, dans les départements souvent. Donc, il y a des vraies habitudes de travail ensemble. Et en même temps, c'est une formation politique qui, aujourd'hui, est en plein travail sur le plan intellectuel et politique pour essayer de répondre à la crise que traversent à la fois le pays et la gauche. On le voit à la fois dans la crise démocratique, dans la crise sociale. Et moi, ça m'intéresse d'écouter une partie des solutions qui seront débattues ici. C'est pour ça que j'ai tenu à venir pour le débat qui s'intitule 2017 pour voir un peu comment les délégués des différentes fédérations du Parti communiste se positionnent. Vous êtes assis à quelques mètres de Philippe Martinez. Vous êtes assis à quelques mètres de Philippe Martinez. Oui, je l'ai salué. Pourquoi ? Il ne faut pas. Oui, bien sûr, je l'ai salué. Oui, je pense que ça montre l'état de confusion mentale de Pierre Gattaz. En plein état d'urgence, comparer des militants de la CGT à des terroristes, il faut vraiment être en état de confusion intellectuelle et mentale. Je mets ça sur... Voilà, il ne va pas bien, je pense, surtout. Est-ce que vous êtes là dans le cas aussi d'une espèce de recomposition de la gauche qui commence à avoir à recréer des liens pour l'avenir d'ici 2017 ? Écoutez, d'abord, il faut se parler. Et puis, il faut vérifier ce qui fait vraiment des accords et ce qui fait accord. Et moi, si on ne s'écoute pas, on ne peut pas le savoir, donc, sauf à être dans les postures. On voit bien aujourd'hui... On va arrêter immédiatement le film, parce que... Par exemple, on est dans une confrontation entre le gouvernement et les organisations syndicales, et la plupart des organisations syndicales sur la loi travail. Moi, j'ai noté que la CGT avait fait un pas quand même extrêmement significatif cette semaine, en disant qu'elle acceptait de revenir à la table de négociation sans préalable. Et maintenant, j'entends que la ministre du Travail ergote sur le fait qu'il y ait l'esprit de la discussion. Mais bon, il n'y a pas... Je ne sais pas ce que c'est, l'esprit de la discussion. Là, il y a une volonté de discuter. Et donc, voilà, c'est là où on voit qu'il y a des postures tenaces, et que moi, je regrette, quand aujourd'hui, dépasser les postures nous permettrait à la fois de débloquer le pays et de servir à l'intérêt général. Tout le monde a compris que la loi travail, ça n'est pas à l'intérêt général, elle n'est pas soutenue par les Français, elle n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, elle n'a pas de majorité parmi les syndicats de salariés, puisque la CGT a annoncé qu'elle a demandé une renégociation du texte. Donc, on voit bien qu'on est dans une situation où une vision de l'avenir du pays, fondée sur la dérégulation, sur l'affaissement des droits des salariés, cette vision minoritaire, cherche à imposer des règles du jeu dont les Français ne veulent pas. Et moi, je pense que, dans ces cas-là, il faut renouer avec la démocratie sociale, parler avec les organisations syndicales, et avec la démocratie parlementaire, soumettre le texte au Parlement, ce qui n'a pas été fait, c'est ça, je permets de dire que le gouvernement soumet son texte au Sénat, qui va le démolir, et accepte la démocratie du Sénat, mais refuse la démocratie de l'Assemblée, alors qu'on va améliorer le texte. C'est quand même un peu contentur. Est-ce que vous avez le sentiment que la motion de censure pourrait revenir ? Si le texte ne change pas, il n'y a pas de raison que... Les choses changent, et je le regrette d'ailleurs. Moi, c'est quelque chose, pour moi, de difficile à prendre comme décision sur les hommes et les femmes avec lesquels j'ai partagé des combats politiques nombreux, parmi lesquels la dernière campagne présidentielle victorieuse. Donc, déposer une motion de censure, ce n'est pas un acte anodin, d'ailleurs totalement inédit dans la Ve République, ce qui dit bien la gravité de la situation. Donc oui, c'est difficile. Mais en même temps, aujourd'hui, la fidélité aux engagements qui ont été les nôtres devant les Français commandent de déposer cette motion de censure, non pas pour faire tomber le gouvernement, comme j'entends, mais pour bloquer la loi travail. En 1858, vous avez continué à travailler. Ah, quand on est... Bon, ça, on le saurait. Ouais, on le saurait. Je pense que oui. La motion de censure, elle est aussi pour faire tomber le gouvernement. Jean-Luc Mélenchon dit, voilà, Manuel Valls risque de sauter au mois de juillet. C'est quelque chose qui est complètement exclu, selon vous, ou ? Écoutez, si la loi travail est en échec, ce sera effectivement l'échec de celui qui s'est entêté. Et en dépit du bon sens, et en dépit de l'intérêt général. Donc moi, je ne suis pas là pour me mettre à la place du président de la République. Voilà, le Premier ministre, il a fait des choix, il en assume la responsabilité et les conséquences avec. de l'intérêt général. ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada